Bonjour, je vais m'occuper d'Alexandre le Grand, parce que ça fait longtemps. Donc là on est au livre deuxième, si vous voulez connaître le début, vous allez dans la playlist. Au premier coup d'œil, l'expédition d'Alexandre paraît tout à fait disproportionnée avec les moyens dont il disposait pour l'accomplir. Chasser l'ennemi n'était que la moitié la plus facile de son entreprise. Il devait penser à la manière de rendre durable le succès de ses armes. Sous le rapport de l'étendue, le territoire dont les forces étaient à sa disposition égalait à peine la trentième partie du royaume des Perses. La disproportion n'était pas moindre entre la population des deux pays, ainsi qu'entre les effectifs militaires sur terre et sur mer. Encore faut-il ajouter que le trésor macédonien, à la mort de Philippe, qui vient d'avoir lieu, était épuisé et chargé d'une dette de 500 talents, tandis qu'à Suse, à Persepolis, à Ecbatan et dans d'autres grandes villes, les caisses où le grand roi entassait ses trésors regorgés de métaux précieux. Quand de plus on considère qu'après ses préparatifs qui lui avaient coûté 800 talents, Alexandre n'en avait plus que 60 pour commencer la guerre contre l'Asie, son entreprise paraît follement téméraire et presque chimérique. Le caractère des documents qui sont arrivés jusqu'à nous ne permet pas d'attendre d'eux une réponse à la foule des questions qui se pressent ici. Le judicieux a rien lui-même ne nous présente que l'extérieur et presque uniquement le côté militaire des événements, en y joignant à l'occasion une appréciation morale de son héros. Quant à ceux qui aidèrent Alexandre dans ses opérations militaires par le Conseil et l'Action, c'est à peine s'il fait autre chose que de citer leur nom. Sur l'administration, les finances, l'organisation politique, sur la chancellerie, le cabinet du roi, sur les hommes qui furent les instruments d'Alexandre dans l'exercice de ses fonctions, il ne nous donne aucun renseignement. Il néglige pour son propre compte et pour celui du lecteur d'expliquer comment les faits et les succès qu'il enregistre furent possibles, comment ils se réalisèrent, par quels moyens, jusqu'à quel point ils entraient dans des plans dressés d'avance, quel était leur but, quel point de vue pratique en a déterminé le cours, par quelle force de volonté, de propos délibérés, de génie militaire et politique, on parvint à l'exécuter. Parmi cette multitude de questions que nous venons d'indiquer, contentons-nous de relever d'abord celles qui, au point où nous en sommes, au début de la plus prodigieuse suite de victoires, sont les plus essentielles. Il n'a pas manqué d'hommes qui ont cru apprécier équitablement le caractère et le génie d'Alexandre en le représentant comme un fantaisiste qui, avec son peuple guerrier non moins enthousiaste que lui, était parti en Asie pour battre les Perses, de quelque façon et en quelque lieu qu'il dut les rencontrer, comptant sur le hasard pour le pousser plus loin le lendemain. D'ailleurs, je suis un petit peu convaincue, c'est vrai qu'il comptait... Ce qui m'intéresse chez Alexandre, c'est son côté mystique. Donc on commence, dans la saga alexandrienne, dirons-nous, par un livre classique, celui que tous les étudiants lisent, un truc du 19e siècle, donc c'est assez scolaire. Après, j'ai d'autres bouquins qui agrémenteront le tout, ok ? Bon, je suis passionnée. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse chez Alexandre, c'est sa pratique, c'est ses pratiques à peu près... On ne va pas dire occultes, en fait, c'était plutôt sa mère qui était dans l'occultisme. Oh là, piasse ! Et ce qui m'intéresse, c'est la mise en pratique, à l'époque, des rites hasardeux. D'autres ont pensé qu'il n'avait fait qu'exécuter la pensée dont son père avait été préoccupé, que les philosophes, les orateurs, les patriotes avaient eu toujours tant à cœur et qui, en réalité, avaient été engendrés et nourris par la civilisation hélénique elle-même. La pensée, avant de devenir un fait, n'est qu'un rêve, un fantôme, un jeu de l'imagination excitée. C'est celui qui la réalise, qui lui donne forme, qui lui donne une forme de la chair et des os, l'impulsion d'un mouvement propre qui fixe la place et le moment de son action. Ce sont les conditions mêmes qu'elle rencontre, les réactions qu'elle provoque dans l'espace et dans le temps qui lui imposent à chaque instant des bornes nouvelles, et, en la limitant, donnent un relief de plus en plus accusé à son caractère propre, à sa force comme à ses faiblesses. Alexandre est-il parti comme un aventurier, comme un rêveur, avec l'idée sommaire de conquérir l'Asie jusqu'aux mers inconnues qui formaient ses frontières, ou bien a-t-il su ce qu'il voulait et ce qu'il pouvait vouloir ? Avaient-ils tracé en conséquence ses plans militaires et politiques ? Avaient-ils pris ces mesures ? Donc déjà, on va se rappeler qu'Aristote était le précepteur d'Alexandre. Moi, je n'aime pas Aristote. Et d'ailleurs, il n'a suivi aucun de ses conseils dans ses entreprises. De plus, je dois quand même rappeler que les Macédoniens étaient élevés un petit peu à la Spartiate. Pas totalement, pas aussi extrêmement. Mais ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que quand même, il a fait la guerre avec ses copains d'enfance. Donc, à mon avis, les rêves étaient des rêves qu'ils avaient en commun. Et d'ailleurs, à une époque où personne n'était bien sûr qu'ils seraient rois si jeunes. Voilà. Bon, bref. Bon, voilà. Je m'adresse quand même à ceux qui n'y connaissent rien. Il ne s'agit pas d'examiner l'enchaînement de ses succès et ensuite de porter sur eux un jugement rétrospectif, ni de montrer comment la suite de ses succès se rapporte à un plan, puis de donner comme preuve l'évidence elle-même. La question est de savoir s'il y a des preuves que son entreprise, avant d'être commencée, se soit présentée à son esprit tel qu'elle devait être. Pour résoudre la question, peut-être doit-on avancer un fait dont, à la vérité, nos sources ne parlent point. En dehors de quelques inscriptions et de quelques œuvres d'art, nous n'avons d'autre monument immédiat de ce temps que les monnaies, dont des milliers en or, en argent, en cuivre, portent l'empreinte d'Alexandre, témoin muet que l'étude enfin a su faire parler. Comparé avec les monnaies d'or et d'argent des rois de Perse, des nombreux États de la Grèce, des rois de Massédoine avant Alexandre, elles nous révèlent une circonstance d'une nature très remarquable. Nous avons dit plus haut que le roi Philippe avait introduit un ordre nouveau dans les monnaies de son pays. Ce nouveau système était, selon l'expression d'un savant célèbre, comme un acheminement éloigné à la conquête de la Perse. Le monde hélénique étant habitué à la monnaie d'argent et l'empire perse à la monnaie d'or, la réforme de Philippe avait consisté à frapper de l'or au poids des dariques et en même temps de l'argent au poids, qui se rapportait le mieux à la valeur commerciale de l'or. Ainsi, il mit la monnaie d'or, non pas à la place, mais à côté de la monnaie d'argent, qui jusque-là avait été seule en usage dans le monde grec, et il introduisit de cette façon dans son royaume le bimétallisme. Le rapport de valeur entre l'argent et l'or étant alors dans le commerce 1. 12,51, il donna en conséquence à ces pièces d'argent, dont 15 devaient équivaloir à une pièce d'or de 8,60 grammes, le poids de 7,24 grammes. C'était à peu près l'étalon d'argent du système rhodien, alors très répandu. Les monnaies d'or d'Alexandre sont du même poids et au même titre que les philippes, mais les monnaies d'argent suivent un tout autre système. Ce sont des tétradrachmes de 17,20 grammes, dont les pièces divisionnaires sont exactement conformes au système attique, le rapport de l'or à l'argent étant comme 1, 12,30. Cette réduction ne se fit pas seulement en vue de revenir du bimétallisme de Philippe à la monnaie d'argent unique des Hélènes, ce qui arriva en effet dans la suite, quand la drachme d'Alexandre devint l'unité de compte universel ayant cours par tout l'Empire. Mais, et c'est là le plus important pour la question débattue ici, dans la quantité de drachmes d'Alexandre que nous avons, il n'y a pas une seule pièce qui soit frappée au poids adoptée par Philippe. Il n'est pas admissible que cette réforme nouvelle ait été introduite sans de graves motifs. Lorsque Philippe avait inauguré le bimétallisme, il avait eu l'intention, vu la dépréciation de l'or dans les relations commerciales avec la Grèce, où l'argent avait seul cours, de fixer le prix des deux métaux précieux et de les tenir ainsi en balance. Mais si la valeur de l'or continuait à baisser, l'argent devait sortir de Macédoine, comme jusque-là il était sorti de Perse, en proportion de l'excès de la valeur de l'argent comparée à la valeur de l'or contre lesquelles on l'échangait. Avec le nouveau système monétaire introduit par Alexandre, la guerre, pourrait-on dire, était déclarée à l'or de la Perse. L'or était réduit à l'état de simples marchandises qui, au cas où les trésors du roi de Perse seraient conquis et les masses d'or improductives entassées dans ces trésors rendus au commerce, pouvaient toujours se déprécier de plus en plus sans que les prix évalués en argent dans le monde hélénique subissent de ce chef une altération proportionnelle. L'argent au poids hâtique fut pris dorénavant pour mesure de la valeur et le tétradrachme pour nom d'une unité monétaire dans laquelle presque tous les systèmes de monnaie hélénique pouvaient se retrouver comme autant de fractions dans un facteur commun. Et une demi-génération plus tard, la drachme d'Alexandre était la monnaie universelle. Nous n'avons pas à nous occuper ici de savoir si, en établissant le système monétaire macédonien, on chercha par surcroît un expédient financier pour se devenir aux besoins d'argent du moment. Il semble qu'Alexandre, après avoir choisi l'argent comme mesure de la valeur monétaire, ait remboursé les emprunts en or, payé les soldes des soldats en or et sans doute aussi les contrats passés avec les fournisseurs. Dans ce cas, on voit que la réforme monétaire a pu être une mesure financière. Ça me semble logique. Si Alexandre et ses conseillers avaient calculé les résultats de l'opération, s'ils avaient prévu la dépréciation de l'or lorsque les trésors des Perses seraient jetés dans la circulation. C'est assez qu'une mesure d'une aussi haute portée nous fasse remarquer jusqu'à quel point le grand plan avait été médité avant qu'on procéda à son exécution. Une seconde question préjudicielle est celle de savoir sur quelle base était fondée l'entreprise d'Alexandre s'il n'avait pas peut-être l'intention d'abandonner sa base aussitôt après avoir franchi les Lespons et, comme on dit, de brûler ses vaisseaux derrière lui. Moi, je crois qu'il y a les deux. Je crois... Enfin, je crois, non, je ne crois pas. Alexandre... Les Perses... Les Macédoniens, de toute manière, avaient ce projet depuis quelque temps de... 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 de faire le trait d'union entre... En fait, ils étaient coincés entre le joug des Athéniens, enfin, le joug des Hélènes et celui des Perses. Donc, finalement, il n'y avait qu'eux qui puissent... Donc, d'une part, à mon avis, les caisses étant vides, il fallait oser, et pour oser, il fallait avoir une certaine dose de mysticisme. Je ne pense pas qu'il y avait de plan... Il n'y avait pas de stratégie réelle, en fait. Il y avait beaucoup d'audace. Nous laissons à la suite de notre... Mais surtout, il y avait un grand enseignement derrière. Alexandre et ses compagnons, ses jeunes compagnons, avaient déjà... Comment dire ? Une instruction tilt-up, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que... Prendre des décisions avec une telle instruction se fait beaucoup plus rapidement que chez les Romains, où le pouvoir change tous les deux ans ou tous les trois mois, parfois. Ben voilà. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Non, non, tu descends, hein. Qu'est-ce qu'elle a mangé encore ? Ah, c'est dégueulasse. Oh, mince, ma chienne vaut mieux. Bon, on verra ça après, ma puce. Nous laissons à la suite de notre récit... Qu'est-ce qu'elle a mangé ? Elle a peut-être mangé de l'ail. Nous laissons à la suite de notre récit le soin de justifier la discrétion qui nous engage à ne point résoudre ici cette alternative. On y arrivera avec d'autres livres. Au moins, dans le principe, tout pour Alexandre, dépendait de la sécurité de sa base. C'était seulement à la condition que cette sécurité serait assurée au point de vue militaire et politique qu'il pouvait tenter le premier coup décisif et qu'il pouvait espérer en développer les conséquences. L'empire d'Alexandre s'étendait depuis Byzance jusqu'à l'Eurotas et du côté du continent depuis l'Aemos et le Pinde jusqu'aux abords du Danube et de l'Adriatique. Ce territoire comprenait deux des quatre côtés de la mer Égée dont il renfermait, comme dans un angle droit, les bords septentrionales et occidentales tandis que les parties orientales appartenaient au royaume des Perses, mais formait la côte de l'Asie mineure qui était occupée par les villes grecques. La Crète, qui s'étend au sud de cette mer, du côté ouvert, était grecque, mais formait un tout indépendant, comme la Grande Grèce et la Sicile, ou les villes grecques au nord et au sud du pont. Alexandre était complètement sûr du territoire situé au sommet de cet angle droit et qui formait en même temps la clé de voûte et la pierre angulaire de son royaume. Là, dans les contrées macédoniennes, y compris Tynphea et Paraoéa, à l'ouest et le pays de Strymon à l'est, il était le roi de naissance. La noblesse, les paysans, les villes, même celles de fondation grecque comme Amphipolis, lui étaient aveuglément soumises. Autour de ce noyau, de sa puissance, à droite, à gauche et en arrière, s'étendaient les autres territoires, soumis aux formes politiques les plus variées, depuis la dépendance complète jusqu'à la simple fédération. La Thrace, cette partie de son domaine, qui depuis l'entrée de l'Elespont jusqu'à la sortie du Bosphore, fait face et de très près à la côte de l'Asie mineure, était d'une importance particulière. Le royaume de Thrace, qui jadis comprenait le bassin de l'Ebre, jusque dans les montagnes, avait été détruit par Philippe. Désolée, je postillonne, j'ai un appareil dentaire. Avaient été détruits par Philippe. Et bien qu'il en reste à ton corps, paraît-il, des vestiges dans la principauté des eaux de riz, il dépendait cependant de la Macédoine, au point d'être soumis à l'obligation du service militaire. La Thrace était devenue une province de l'État macédonien, s'il est permis de se servir de cette dénomination usitée plus tard dans l'Empire romain. Pour la tenir, on avait bâti et colonisé sur les points dominants de son territoire les nouvelles villes de Philippopolis, de Calibre, de Béroèséa, d'Alexandropolis. Ce n'étaient pas des colonies libres à l'ancienne mode hélénique, mais bien des stations militaires, quoiqu'elles eussent un corps de citoyens et une autonomie communale. Pour les peuplés, on raccola des habitants auprès et au loin. Quelquefois même, on employa la contrainte. Tel était le cas des dix mille hyériens de Sarnonte. C'est ainsi que fut peuplé Calibre, Philippe ayant installé là les plus malheureux, dit Strabon. De là probablement le nom de cette ville, la ville des malheureux. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Le territoire Tras était placé sous les ordres d'un stratège macédonien. Nous le savons positivement au moins depuis 335. Nous ne pouvons déterminer ici jusqu'où s'étendait, au-delà des défilés de l'Aimmos, le territoire dépendant de ce stratège. N'ici un second stratège, administrer les environs du pont. « Non, Popo ! » Ainsi que le fait conjecturer un renseignement peu sûr datant de l'an 331 ou 326. N'ici, après la campagne de 335, les peuplades cantonnées dans l'Aimmos et le Danube furent seulement contraintes à devenir des voisines paisibles ou bien peut-être à payer tribus. Les villes grecques qui s'étendent sur la côte Tras du pont, depuis Apollonia et Mésembria jusqu'à Calatis et Istros, étaient déjà liées d'amitié avec Philippe. Toutefois, elles ne paraissent pas être entrées en relation plus étroite avec la Macédoine, même après l'expédition de 335. Byzance avait bien envoyé des vaisseaux pour cette expédition, mais certainement ce n'était qu'à titre d'alliée, car Byzance, au temps d'Alexandre et des diadocs, n'a frappé aucune monnaie alexandrine. Elle était donc restée à un État indépendant, comme les cités grecques de la Ligue corinthienne. Quant à savoir si elle était entrée dans cette Ligue ou si elle n'avait pas plutôt traité pour son propre compte avec la Macédoine, c'est là une question que nous ne résoudons pas ici. Une chose très digne de remarque, c'est que presque toutes les villes grecques des côtes méridionales de Tras frappent les monnaies d'Alexandre, tout comme Péla, Amphipolis, Sion et autres villes macédoniennes. Elles sont donc soumises au même système monétaire, et bien qu'elles aient une autonomie communale, elles ne sont pas des États particuliers. La personnalité politique est définie par le traité conclu entre Sparte et Argos, et les autres villes du Péloponnèse ont leurs propres lois et se régissent par elles-mêmes, dit Thucydide. Parmi ces villes de Tras, qu'on peut appeler royales, nous citerons Abder, Marronné, sur la route qui conduit à l'Elespont, Cardia, à l'entrée de la Kersonaise, Critote, à l'entrée septentrionale de l'Elespont, en face de l'Amsac, Sestos et Coële, à l'endroit où se fait la traversée d'Abydos. Oh, ça suffit, ma puce, je suis en train de lire. Périnte et Célimbria, sur la Propontide. Au nord de la Macédoine se trouve la principauté des Péoniens, et plus loin, celle des Agrianes, placée sous la suzeraineté de la Macédoine, avec le droit ou le devoir de servir dans l'armée du roi. Nous avons des monnaies, au moins des princes péoniens, qui datent des temps immédiatement postérieurs à Alexandre, mais elles ne sont ni au titre macédonien, ni à l'effigie d'Alexandre. Jaloux ! Au nord des Péoniens et des Agrianes, et jusqu'à la mer Adriatique, les peuplades des tribales, des otariates, des dardaniens, des tolantins, des Illyriens de Clitos, furent contraintes par la campagne de 335 à se tenir en repos, et à signer des traités par lesquels elles reconnaissaient leur dépendance à l'égard de la Macédoine. Nous n'examinerons pas la question de savoir si on les soumit à un tribut. Ce qui offre un caractère tout particulier, c'est la situation du royaume des pires vis-à-vis de la Macédoine. Depuis que le roi Philippe avait arraché cette contrée à Arribas et l'avait donnée au neveu de ce dernier, Alexandre, frère d'Olympias, depuis qu'il en avait reculé les frontières jusqu'au golfe d'Ambrassie, elle était pour la Macédoine comme un appui naturel. Le mariage du jeune roi avec la fille de Philippe, peut-être une sorte de possession en commun avec la reine Olympias, paraissait devoir l'arracher, l'attacher encore plus étroitement aux intérêts macédoniens. Combien n'est-il pas singulier que, malgré tout cela, les Épirotes n'aient pas combattu pour la Macédoine dans la campagne de 335 et n'aient pas non plus pris part à la grande expédition d'Asie ? Non, ça suffit, Popo ! Frontin parle d'une expédition du roi Mollos contre les Illyriens et ailleurs d'une autre contre le Cad. Si la première avait été entreprise en 3355, les deux rois illyriens n'auraient pas attendu l'attaque des Macédoniens. Bien plus ! Un an après, nous voyons le roi des Épirotes entreprendre son expédition contre l'Italie avec 15 vaisseaux de guerre et de nombreux navires pour le transport des troupes et des chevaux et on ne peut même pas dire si l'entreprise de concert avec les Macédoniens. Et ils n'avaient pas gala et voici à l'époque. C'est l'indice d'un rapport entre les deux entreprises, Toriscos, qui provoqua la fuite du trésorier macédonien à Mégard, à la rejoindre en Italie le Mollos Alexandre. Si l'on pouvait démontrer qu'il y eut entente, ce serait une donnée importante de plus pour nous faire comprendre les pensées politiques de cette époque. Mais peut-être doit-on se souvenir que la constitution des Mollos n'était pas à beaucoup près aussi monarchique que la constitution de la Macédoine et qu'elle était surtout basée sur les serments que le roi faisait au peuple et que le peuple faisait au roi. Ce qui veut dire probablement que le roi ne disposait en toute liberté que des revenus de ses biens royaux. C'est très mérovingien d'ailleurs. Le système mérovingien, pour moi, c'est macédonien. Il est donc possible que le roi des Mollos n'ait pas entrepris cette expédition au nom de l'Épire, mais qu'il ait conduite en Italie une armée enrôlée à ses frais pour combattre au service de l'étranger, ainsi que le Phi, plus d'un roi de Sparte. Nous avons dit plus haut quelle était la condition des États grecs par rapport à la Macédoine, mais il est nécessaire de revenir sur cette question pour toucher quelques points qui ont une importance politique, bien qu'il ne soit plus possible de les hélicides et tous. Ce n'est pas la Ligue de Corinthe qui a la première attachée les Thessaliens à Alexandre. Ce peuple, disséminé dans ces quatre régions à côté de la Macédoine, était réuni en une communauté par une même constitution. C'est le roi Philippe qui lui avait donné ou qui avait renouvelé cette constitution en vertu de laquelle les affaires militaires et financières du pays étaient, pour ainsi dire, remises à la libre disposition du roi de Macédoine. D'après Ariens, Alexandre, arrangant les Macédoniens à Hopis, leur dit « Il a montré votre autorité sur les Thessaliens. » Les monnaies à l'effigie de Philippe ou d'Alexandre attestent cette suzeraineté macédonienne. Il n'est plus possible de reconnaître si les tribus montagnardes de la Thessalie, qui de temps immémorial constituaient les cantons annexes, les dolopes, haenians, maliens et autres, étaient comprises dans cette organisation ou bien si elles n'étaient attachées à la Macédoine que par le lien amphic-thionique. Les Étholiens ne semblent pas non plus avoir été compris dans la Ligue corinthienne. Ils ont dû renouveler leurs anciens traités particuliers en vertu desquels ils étaient devenus maîtres de nos pactes. 338 La Ligue de Corinthe comprenait l'Hélade en deçà des thermophiles des thermophiles pourquoi je dis toujours thermophiles c'est à cause du thermophile indien Sparte seul n'y était pas entré. Il ressort des articles à l'époque que c'était une expression pour ainsi dire technique Thucydide déjà distingué entre les peuples de Thessalie et les grecs installés en deçà des thermophiles Ah c'est très précis ce livre Il ressort des articles de la constitution fédérale que nous avons cité plus haut qu'elle ne devait pas seulement servir à la puissance directrice pour s'assurer de l'hégémonie sur la Grèce et des contingents héléniques pour la guerre de Perse mais qu'elle avait encore pour but de conserver la paix intérieure dans l'étendue du territoire fédéral de maintenir les possessions telles qu'elles avaient été fixées en 338 et d'exclure dans la suite toute influence politique de la Perse sur les états alliés Nous manquons de plus amples renseignements sur l'organisation de la Ligue Nous ne savons même pas si les synédrions étaient en permanence à Corinthe ou s'ils se réunissaient qu'à certaines époques si la Macédoine y a été représentée et y votée ou si ce pays n'était pas plutôt en dehors de la Ligue et si le roi n'était pas simplement un général revêtu des pleins pouvoirs pour faire la guerre à la Perse ayant le commandement des contingents alliés et la direction de la politique extérieure des états alliés Diodore dit que les députés des Grecs envoyèrent une couronne d'or à Alexandre après la bataille d'Issos D'après Quinte Curse la motion aurait été votée à l'occasion des Jeux isthmiques Dans la Ligue maritime du temps de Périclès Athènes avait exercé sur ses alliés une domination réelle et en avait usé assez rigoureusement elle était même allée jusqu'à évoquer leur procès devant les tribunaux athéniens Dans la seconde Ligue maritime athénienne l'état athénien et la totalité de ses alliés autonomes se trouvaient juxtaposés de telle sorte que la diète fédérale réunie en permanence à Athènes traitait les affaires courantes avec le Conseil et le peuple athénien et que le démos d'Athènes statuait définitivement sur les propositions de la diète on trouve des formules du genre les alliés des athéniens et de leurs alliés et de leurs alliés il a pu y avoir une combinaison de cette nature entre la Macédoine et la Ligue de Corinthe c'est ce que peut laisser croire un passage ou arienne montre les Perses renversant à Thénédos les stèles érigées par eux à l'adresse d'Alexandre et des Grecs si le roi Philippe en fondant la Ligue corinthienne se contenta d'une forme infiniment plus lâche si Alexandre malgré les deux occasions qui se présentèrent ne demanda pas ou n'imposa pas un règlement plus strict c'est qu'il leur parut ou inutile ou impossible de transformer en union politique cette fédération comme on dirait aujourd'hui qui n'était fondée que sur le droit des gens oui mais en même temps excuse-moi mais il était jeune il vient de débarquer sur le trône il ne peut pas trop s'appéter le gars c'est là un fait qu'il faut prendre en considération pour apprécier avec justesse les conséquences qui en découlaient la manière dont la Ligue fut fondée puis brisée puis de nouveau jurée montre suffisamment que les serments prêtés ne suffisaient pas pour assurer à Alexandre le secours des états alliés contre le grand roi et leur persévérance dans la politique commune rien ne vaut une bonne royauté en tout cas les factions qui déchiraient presque toutes les cités héléniques et les haines 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 fomentées contre les villes par le vieux particularisme servaient de correctif et il serait injuste de faire un reproche à la politique macédonienne d'avoir appuyé ses partisans pour ne pas laisser tomber le pouvoir entre les mains de ceux qui dans les circonstances de l'heure étaient les partisans de la Perse tant qu'ils continueraient à travailler contre la Ligue qu'on avait fondée afin d'assurer davantage la sécurité il y avait des garnisons macédoniennes dans la Crocorinthe à Chalcis en Nubé dans la Cadmé et pour leur donner un point d'appui et non pas simplement pour tenir en respect les tribus barbares de l'autre côté de Laïmos et en Ilyrie Alexandre en partant laissa en Macédoine des forces considérables la grande moitié peut-être des troupes proprement macédoniennes que renforcèrent encore les recrues annuels et qui servirent de dépôt pour former les contingents destinés à combler les vides de l'armée d'Asie restait encore un inconvénient très grave les forces navales de la Macédoine étaient loin d'égaler celles des pères le grand roi pouvait facilement ainsi que l'événement le montra lancer en mer 400 vaisseaux de guerre sa flotte était celle des phéniciens et des cypriotes les meilleurs marins du monde anciens par les îles de la côte occidentale de l'Asie mineure ils qui malgré leur autonomie garantie par la paix d'Antalcidas était sous leur tyran ou leur oligarque complètement à la disposition du grand roi il était maître lorsqu'il le voudrait de la mer Égée si les états de la ligue corinthienne avaient uni leurs forces navales à celles des macédoniens il eût été facile de s'assurer de cette mer avant que les forces navales des perses ne s'en fussent emparées car Athènes avait à elle seule dans ses arsenaux plus de 350 vaisseaux de guerre mais la politique macédonienne en fondant et en renouvelant la ligue n'avait pas jugé possible ou prudent de demander aux états de la Grèce un concours sérieux en fait deux marines et ils ont bien fait bon pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres d'avant arrêtez tout de suite et lisez les chapitres d'avant écoutez les sinon vous n'avez rien à comprendre d'après Ariens la flotte d'Alexandre lors du passage en Asie était forte de 160 navires mais on ignore combien a été macédonien dans le nombre Byzance et d'autres villes de Thrace ont sans doute envoyé des vaisseaux si la Macédoine préféra donner dès le début à la lutte contre l'Empire Perse le caractère d'une guerre continentale il est aisé de voir qu'elle y fut poussée par des raisons politiques et non par des motifs d'ordre militaire Alexandre avec ses forces de terre il devait se tenir pour complètement sûr du succès ou pour parler plus exactement car nous abordons ici notre troisième question il devait avoir si bien calculé la force de l'armée destinée à l'expédition d'Asie son équipement son organisation la proportion des diverses armes qu'il pouvait se regarder comme entièrement assurée du succès moi j'en suis moins certaine je suis convaincue et plein de récits le prouvent qui regardaient les augures pour savoir comment agir il faut arrêter de déconner le roi non mais voilà quoi le roi Philippe avait déjà porté les forces de la Macédoine à environ 30 000 fantassins et à peu près 4000 cavaliers c'est lui qui avait donné à l'armée son organisation spéciale c'est à dire le régime hélénique développé accommodé au tempérament macédonien et perfectionné en conséquence cette organisation avait naturellement pour but de donner aux différentes armes infanterie et cavalerie troupes légères et pesantes levées territoriales et mercenaires une instruction infiniment plus large et une action plus efficace que celle auxquelles l'arme militaire grecque était arrivée jusqu'alors il faut bien se dire que personne n'arrivait à battre la Perse pour cette raison là ce que Alexandre ce qu'Alexandre a compris c'est que ce n'était pas le roi qu'il fallait battre mais sa propre sa propre stratégie la stratégie du roi de Perse reposait principalement sur les magiciens vous comprenez la seule personne à avoir compris c'est Alexandre donc c'est avec il a combattu la magie par une autre magie d'après un dénombrement que la vérité paraît fort suspect Alexandre partant pour l'asile laissa 12 000 en ligne de pied et 1500 cavaliers en macédoine c'est pour dire quand tu pars dans une entreprise pareille tu prends tout avec toi non lui il est parti en mode fou quoi mais au 19ème siècle c'était pas facile à comprendre on était dans l'industrialisation dans la rationalisation on pouvait pas encore avoir accès sauf les poètes les poètes avaient encore accès à l'esprit archaïque ou classique sous les ordres d'antipatères on les remplaça par 1500 cavaliers tessaliens 600 cavaliers et 7000 fantassins fournis par la ligue hélénique 5000 mercenaires grecs sans compter les traces à pied et des cavaliers audrives et péoniens les sources dans lesquelles puisait Diodore sont fort peu militaires mais ces nombres reflètent sans doute assez bien la proportion des peuples qui composaient l'armée les tribales et les illériens cités par Diodore ne figurent pas chez Ariens et alors et alors l'effectif total de l'armée qui marchait vers l'Elespont s'élevait d'après les documents les plus sûrs à pas beaucoup plus de 30 000 hommes de pied et plus de 5000 cavaliers Ariens les autres sources donnent des chiffres à peu près équivalents on ignore si les troupes envoyées deux ans auparavant en Asie en avant-garde s'y trouvaient encore la totalité de l'infanterie et de la cavalerie étaient divisées d'après les armes et en partie d'après la nationalité et non pas à la manière des légions romaines et des divisions modernes qui offrent une réunion de toutes les armes et sont des armées en petit contre des ennemis tels que les peuples de l'Asie qui rassemblaient à la hâte pour frapper un grand coup se ruaient en masse au combat sans ordre et sans tactique qui abandonnaient la partie après une défaite tandis qu'une victoire sur des troupes organisées ne faisait que leur préparer de nouveaux dangers contre de tels ennemis disons-nous l'ordre d'après l'arme et la nationalité a l'avantage d'être la forme tactique la plus simple et de fournir des groupes naturels compacts dans ces mêmes contrées où la phalange d'Alexandre vainquit l'armée de Darius cette légion romaine succombèrent aux impétueuses attaques des parcs je ne peux pas parler des romains qui sont complètement à la masse l'armée d'Alexandre qu'Alexandre conduisait en Asie conservait pour base l'organisation macédonienne les contagions des alliés qui y furent ajoutés aussi bien que les gens à gage qu'on y adjoigne en dehors de l'ancien sienne effectif des mercenaires en relais ne servirent qu'à compléter autant que possible dans ces deux éléments de mobilité et de résistance cette organisation dans laquelle on le faisait entrer dans la tactique hélénique la grosse infanterie avait été l'arme prédominante jusqu'à ce qu'on n'y importait avec les peltastes l'usage d'une infanterie plus légère qui amena la défaite des spartiates dans l'armée macédonienne aussi ces deux formes d'infanterie représentées dans l'ordre de bataille par les phalanges et les zypaspistes étaient encore au point de vue numérique la force la plus considérable le mot phalange revêt chez Arien des sens très différents il désigne l'ordre de bataille dans son ensemble toute l'infanterie à l'exception des soldats armés à la légère ou encore les soldats pesamment armés ou enfin tout groupe d'oplites ce qui distinguait la phalange c'était l'armement du soldat et l'ordre dans lequel les hommes étaient disposés les phalangistes étaient ce que les grecs appelaient des oplites quoiqu'ils ne fussent pas tout à fait aussi pesamment armés que les oplites héléniques lui portaient le casque la cuirasse les jambières et un bouclier rond assez large pour couvrir la poitrine et les épaules dans l'énumération faite par Paulien des armes au temps de Philippe la cuirasse manque le même auteur dit qu'Alexandre fit donner à ceux qui avaient fui des devants de cuirasse de façon à ce que leur dos ne fût pas protégé leur arme principale était la saris macédonienne sorte de lance de 14 à 16 pieds de longueur et la courte épée grecque destinée principalement à combattre de près et en bloc ils devaient être rangés de telle sorte que d'un côté ils attendissent tranquillement l'attaque impétueuse de l'ennemi et que de l'autre ils puissent être sûrs de rompre les rangs ennemis en se portant en avant généralement ils étaient rangés sur 16 hommes de profondeur de manière que les lances des 5 premiers rangs dépassent le front formassent comme un mur impénétrable et même inattaquable à l'ennemi qui prenait l'offensive il semble résulter d'un passage d'Arien que la phalange était composée de pelotons de 8 hommes car elle ne pouvait se ranger sur 120 hommes de profondeur qu'avec des pelotons de 8 hommes les rangs postérieurs appuyaient la lance sur les épaules des précédents de telle sorte que l'attaque de cette masse de bataille était absolument irrésistible par la double et redoutable force de la pesanteur et du mouvement la phalange n'était pas employée uniquement dans la défensive comme le prouve l'attaque de Thèbes ou le combat de Pélion en fait il fallait la parfaite instruction gymnastique de chacun des soldats pour rendre possible l'unité la précision et la rapidité avec lesquelles cette masse d'hommes serrés les uns contre les autres dans un étroit espace accomplissait les mouvements les plus compliqués le grec caridemos décrit au grand roi la phalange en ces termes c'est une armée de fantassins inébranlables les hommes sont serrés les uns contre les autres les armes les unes contre les autres de façon compacte attentif au signal ils ont appris à suivre les enseignes à garder leur rang tous exécutent les ordres les soldats autant que leurs chefs sont rompus à l'art de résister d'encercler et de séparer en elles de faire volte-face au milieu de la bataille on pouvait leur appliquer le nom que deux mille ans plus tard l'aga des tatars donnait aux bataillons serrés de brandebourg à ces carrés hérissés de piques et de mousquées lorsqu'il les appelait il les appelait des forteresses ambulantes il y avait six taxes ou phalanges de ces oplites macédoniens ou pesetaère dans l'armée qui marchait vers l'asie ils étaient commandés par les stratèges perdicas cohenos amintas fils d'andromène méléagre philippe fils d'amintas et cratère le grec caridemos décrit au grand roi la phalange en ces termes c'est une armée de fantassins inébranlables les hommes sont serrés les uns contre les autres les armes les unes contre les autres de façon compacte attentifs au signal ils ont appris à suivre les enseignes à garder leur rang tous exécutent les ordres les soldats autant que leurs chefs sont rompus à l'art de résister d'encercler de se séparer en elles de faire de faire volte-face c'est les ancêtres du rugby en fait tel paraît avoir été leur titre officiel d'après Ariane la force des régiments était variable suivant les circonstances les taxes où régiments paraissaient avoir été formés et recrutés par contrées de telle sorte que les soldats de Coenos étaient des élites miotes ceux de Perdicasse des Orestiens et des Linceste ceux de Philippe qui furent plus tard commandés par Polis Perchon étaient de teint je commence à fatiguer je crois que je vais la faire en deux fois on est à combien là ? 40% les soldats et les niques pesamment armés ah 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 ça marche ou quoi ? les soldats et les niques pesamment armés les mercenaires aussi bien que les soldats de la Ligue avaient leur commandant particulier le stratège des contagions de la Ligue était Antigone celui qui fut roi plus tard celui de mercenaire était Ménandre un des Etats-R pour les actions importantes ces alliés et ces mercenaires semblent avoir été combinés avec les hoplites macédoniens de la façon suivante on prenait dans un régiment macédonien un certain nombre de bataillons de P-Etat-RS on les associait avec un nombre déterminé de bataillons d'alliés ou de mercenaires et l'ont formé ainsi la phalange de Perdicasse de Coenos et ainsi de suite dans les batailles d'Alexandre jamais les hoplites alliés et les mercenaires ne sont mentionnés séparément comme corps particulier l'ensemble des troupes de grosses infanteries dans l'armée d'Alexandre pouvaient monter à environ 18 000 hommes voilà bon à demain à depuis à toute à l'heure à toute à l'heure à toute à l'heure Sous-titrage FR ?